Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala maulana rasulillah Très heureux de vous accompagner lors de cette séance à distance et qui sera la continuité de la séance dernière la séance dans laquelle on a abordé l'instruction dans sa globalité à travers les caractères de l'instruction, le domaine de l'instruction les instances juridictionnelles chargées de l'instruction ainsi que les modes de saisine, c'est-à-dire les procédés d'ouverture de l'instruction Cette séance, on va aborder les attributions du juge d'instruction c'était autrement dit, comment le déroulement de l'instruction préparatoire se déroule Donc, ce déroulement de l'instruction préparatoire Il est partagé sur deux volets D'une part, en procédant à plusieurs mesures visant les choses et les personnes et en deuxième lieu, les mesures de contrainte à l'égard des personnes autrement dit, les ordonnances du juge d'instruction Selon l'article 85 du code de procédure pénale Le juge d'instruction procède à toutes les opérations utiles à la manifestation de la vérité en rapport aux faits objets de l'information à charge et à décharge Pour mener à bien le déroulement de l'instruction une fonction dont il est investi Le juge de l'instruction dispose de deux attributions Premièrement, des mesures qui visent les choses et les personnes Et en deuxième lieu, le juge d'instruction est habilité à rendre plusieurs ordonnances qui ont un caractère juridictionnel et surtout en matière de restriction de liberté Premièrement, quelles sont les mesures visant les choses et les personnes et qui intègrent ou qui expriment les attributions du juge d'instruction Premièrement, les auditions des témoins Le témoin peut se définir comme la personne qui, extérieure au fait objet de la poursuite est capable de fournir au juge d'instruction des renseignements, des informations utiles à la manifestation de la vérité Ceci dit, l'article 117 du code de procédure pénale permet au juge d'instruction de convoquer toute personne adulte et exempte de condamnation, qu'elle soit pénale ou civile, dont la disposition lui paraît utile Le témoin convoqué doit comparaitre et prêter serment Ainsi, doit déposer sous réserve de respect, de respecter le secret professionnel D'autres cas de figure se présentent Voyons le cas où le témoin refuse de comparaître Le juge d'instruction doit lui adresser une deuxième convocation par une lettre recommandée avec un accusé de réception ou par un agent ou un huissier de justice ou par voie administrative selon les dispositions de l'article 128 du code de procédure pénale En cas de refus catégorique d'un témoignage de la part d'un témoin Le juge d'instruction sur réquisition du ministère public peut lui contraindre par la force publique et risque une amende de 1200 à 12 000 dirhams à moins que son absence, bien évidemment, est justifiée Le témoin doit dire la vérité sinon il risque d'être sanctionné par faux témoignages selon l'article 368 du code pénal marocain Et les peines prévues par l'article 369 du code pénal marocain en matière criminelle et l'article 379 du code pénal marocain en matière délectuelle Et chaque témoin doit être entendu séparément, si on en a plusieurs, en dehors de toute autre présence par le juge d'instruction et qui est assisté par un greffe et qui vont établir un procès verbal de l'audition Deuxième attribution, c'est l'interrogatoire L'interrogatoire De première, on distingue deux types d'interrogatoires L'interrogatoire de première comparution et l'interrogatoire de fond Le terme interrogatoire, il s'applique à la personne qui est mise en examen Et le terme audition s'applique au témoin C'est juste là, j'attire votre attention pour ne pas confondre interrogatoire et audition Donc l'interrogatoire, il concerne la personne mise en examen Mais l'audition, il concerne seulement les témoins Donc l'interrogatoire, il est effectué par le juge d'instruction et qui représente une mesure qui permet de mettre l'inculpé au courant des faits qui lui sont reprochés et de l'inviter à s'exprimer à leurs propos et de l'informer de ses droits Le législateur marocain, il distingue deux types d'interrogatoires comme je l'ai évoqué tout à l'heure Premièrement, un interrogatoire de comparution De première comparution Et deuxièmement, un interrogatoire qui porte sur le fond du dossier En ce qui concerne l'interrogatoire de première comparution C'est par cet interrogatoire que le juge d'instruction désigne officiellement l'accusé comme auteur probable de l'infraction objet de l'instruction Au courant de cet interrogatoire, le juge d'instruction doit informer l'inculpé des charges qui pèsent sur lui Leur qualification juridique Comme il doit aussi lui l'informer de sa liberté de faire ou de ne pas faire de déclaration Le droit de se taire En vertu de l'article 134 du code de procédure pénale Et ces actes doivent être mentionnés bien évidemment dans un procès verbal Donc l'interrogatoire de première comparution Le juge d'instruction a l'obligation d'informer l'inculpé des charges qui pèsent Des faits qui lui sont reprochés Bien évidemment de leur qualification Comment ils sont qualifiés ? Un crime, délit Ainsi de suite Le délit bien évidemment en disposition d'un texte de loi clair et express Et ces actes, tout cet interrogatoire doit être incorporé dans un procès verbal Le juge doit aussi informer, le juge d'instruction doit aussi informer l'inculpé de son droit d'être assisté par un avocat Les personnes indigentes peuvent demander de bénéficier à partir de ce stade De l'assistance judiciaire, les gens qui n'ont pas la capacité et les moyens financés La personne inculpée qui a fait l'objet de la garde à vue a le droit de demander à ce qu'il soit soumis à une expertise médicale Ceci dit que le juge d'instruction peut ordonner cette expertise d'office Si l'inculpé présente des traces de violence Donc, en garde à vue, c'est la personne qui demande l'expertise Alors qu'en matière d'instruction, c'est le juge d'instruction qui peut ordonner cette expertise Au cas où l'inculpé présente des traces de violence Au terme de cet interrogatoire, le juge d'instruction qui n'a pas mis l'inculpé en détention provisoire Et je signifie une détention provisoire Doit l'avertir de communiquer tout changement d'adresse de domicile Et de choisir un domicile dans les circonstances de la circonscription du tribunal Quant à l'interrogatoire sur le fond C'est un acte par lequel le juge d'instruction pose des questions à la personne mise en examen Au fin de découvrir la vérité Cet interrogatoire qui porte sur le fond de l'affaire Doit avoir lieu en la présence de l'avocat de l'inculpé Qui doit être convoqué 48 heures avant, au moins à l'avance de cet interrogatoire sur le fond Et l'avocat doit accéder au dossier au moins 24 heures avant l'interrogatoire L'inculpé peut renoncer à ses droits, notamment celui d'être assisté par un avocat Et cette décision peut être révoquée à tout moment La renonciation ne peut être valable que s'il a été expressément mentionné dans un procès verbal Troisième attribution, c'est la confrontation Mouaja Qui est un acte qui complète l'interrogatoire Et permet de confronter les différents suspects entre eux ou avec les témoins C'est une mesure qui permet souvent aux juges d'instruction d'avoir une idée plus claire sur les actes objets de l'instruction Et de vérifier profondément la véracité des dépositions des uns et des autres Quatrième attribution, c'est le fait de mener des enquêtes de personnalité L'enquête de personnalité a pour but de permettre aux juges d'instruction d'avoir une idée claire sur la personnalité du suspect De son entourage socio-économique Cette enquête doit être obligatoirement réalisée en matière criminelle En revanche, elle reste facultative, mais évidemment en matière délectuelle L'enquête personnalisée, elle permet aussi d'évaluer l'état psychologique de la personne mise en examen Et les résultats de cette enquête, de cet examen Bien évidemment, peuvent influencer largement le déroulement de l'instruction, voire même du jugement Cinquième attribution, c'est la perquisition Le juge d'instruction, il peut se transporter sur les lieux Comme c'est le cas pour les officiers de la police judiciaire Il est perquisitionné Ces deux mesures doivent être effectuées dans le respect des mêmes formalités Qui s'imposent aux officiers de la police judiciaire dans leur enquête préliminaire La seule nuance doit être mentionnée Et celle prévue par l'article 102 du Code de procédure pénale Qui dispose Une permission du juge d'instruction de perquisitionné Or, les heures légales, lorsque l'infraction fait l'objet de l'instruction, fait l'objet d'une infraction terroriste La validité de cette mesure est soumise à la présence sur place d'un membre, bien évidemment, du ministère public Quant à la sixième attribution, la saisie Ils peuvent mettre entre les mains du juge d'instruction ou de la personne qui l'a commis A cet effet des documents Ou des objets d'une certaine importance relative, bien évidemment, au dossier de l'instruction Et le juge d'instruction peut procéder, dans ce cas, à leur saisie Les objets et les documents saisis doivent être sans délai inventoriés et scellés Et les scelles ne peuvent être levées qu'en la présence de l'inculpé ou de son représentant Ainsi que les documents saisis ont le droit de recevoir De faire l'objet d'une copie certifiée conforme, bien évidemment C'est pareillement que, comme ça se passe auprès des officiers de la police judiciaire Le juge d'instruction peut ordonner à tout moment la restitution des objets et de documents saisis D'offres ou à la demande du ministère public ou du propriétaire La septième attribution est relative à la mise sous écoute téléphonique Et ça, je vous renvoie, bien évidemment, à l'article 108 du Code de procédure pénale C'est l'interception des communications et des échanges téléphoniques Bien évidemment, elle est réglementée par les dispositions de l'article pré-cité A savoir l'article 108 Ils peuvent avoir lieu quant à les nécessités de l'information, l'exige Quant à la procédure, la seule autorité habilité à ordonner les écoutes est le juge d'instruction Le procureur général du roi en a indirectement le pouvoir dans le cadre d'une enquête En effet, le parquet ne peut recourir à cette mesure, sauf en cas d'urgence Que s'il a requis au préalable par écrit auprès du premier président de la cour d'appel Et dans le cas des infractions, bien évidemment, très graves Et qui portent atteinte à la sécurité nationale, interne ou externe Ou en cas d'infraction du terrorisme C'est la globalité des attributions du juge d'instruction Et qui sont, bien évidemment, la confrontation Mais avant, à savoir les auditions des témoins L'interrogatoire, plutôt Et l'interrogatoire, il porte sur la première comparution ainsi que sur le fond Troisième attribution, c'est la confrontation des témoins ainsi que des personnes mises en examen L'enquête de personnalité, la perquisition, la saisie, la mise sous écoute téléphonique Le deuxième type d'attribution, il porte sur les mesures de contrainte à l'égard des personnes Autrement dit, les ordonnances émanant du juge d'instruction Ces ordonnances qui émanent du juge d'instruction sont en nombre de trois Premièrement, des ordonnances coercitives Deuxièmement, des ordonnances relatives à la détention préventive et au contrôle judiciaire Et troisièmement, les ordonnances rendues lors de la clôture, bien évidemment, de l'information Quant aux ordonnances coercitives Dites aussi des mandats, sont des ordres coercitives qui sont susceptibles d'exécution par la force publique Et ces mandats sont répertoriés dans l'article 144, 146 et 144 de code de procédure pénale Et nous distinguons le mandat de comparution Le mandat d'amener, le mandat de dépôt et le mandat d'arrêt Le mandat de comparution, c'est une simple convocation adressée à la personne visée Là où on détermine le jour, l'heure, le lieu de comparution Elle est signifiée par un lui-séduit 6 Ou notifiée par un officier ou agent de la force publique Et aucune mesure de contrainte ne peut être prise C'est une mise en demeure adressée à la personne dont le nom figure sur le mandat De se présenter devant le juge d'instruction à une date et à une heure déterminée C'est une convocation énergique à laquelle la personne a la faculté de ne pas déférer Et qui ne permet pas de l'amener de force devant le juge Et il peut d'ailleurs être signifié par l'huissier Et n'est donc pas nécessairement notifié par la police On parle de la mise en demeure C'est une copie Une copie de cette mise en demeure est remise à l'intéressée bien évidemment Si la personne défère au mandat Elle est immédiatement interrogée Elle pourra ressortir libre du cabinet du juge d'instruction Ou bien de faire l'objet d'une mise en examen Et être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire Quant au mandat d'amener C'est un ordre donné par le juge d'instruction à la force publique De conduire immédiatement devant lui La personne à l'encontre de laquelle elle est décernée Et de lier contraindre s'il est refuse Si le prévenu est déjà détenu pour une autre cause Les formalités sont accomplies par le chef de la communication Bien évidemment de l'ordre par tous les moyens Le mandat d'amener doit spécifier les faits imputés à la personne Leur qualification et les articles de la loi applicable Elle est ainsi notifiée par un officier ou un agent de la police judiciaire Ou un agent de la force publique La personne en reçoit bien évidemment une copie Et l'agent ne peut exécuter ce mandat Ou entrer dans un domicile privé Entre 21h et 6h du matin Comme c'est le cas pour les perquisitions Quant au mandat de dépôt C'est un mandat par le biais duquel Le juge d'instruction ordonne au chef d'un établissement pénitentiaire De recevoir et de détenir un inculpé Selon les dispositions de confirmement Au disposition de l'article 152 du code de procédure pénale Afin de le réinterroger A nouveau, ce mandat ne peut être rendu qu'en matière criminelle et délectuelle Il ne peut en aucun cas rendu avant l'interrogatoire de première comparution La durée de ce mandat ne peut pas dépasser les 48h Au bout de cette durée, l'inculpé bien évidemment doit être interrogé Et soumis à la détention préventive par une ordonnance distincte Quant au mandat d'arrêt Selon l'article 154 du code de procédure pénale C'est un ordre donné pas à la force publique de rechercher l'inculpé Et de le conduire à l'établissement pénitentiaire Indiqué sur le mandat d'amener Puisqu'il permet la comparution forcée Et du mandat de dépôt Puisqu'il permet l'incarcération Le mandat d'arrêt ne peut être décerné Que dans les conditions fixées par le deuxième alinéa De l'article 154 du code de procédure pénale C'est-à-dire la personne doit être enfouite Ou si elle réside à l'étranger Dans ce cas-là, le mandat d'arrêt sera international De plus, il faut que la peine encourue Soit au moins l'emprisonnement pour un délit En effet, le juge d'instruction Peut décerner le mandat Qu'après avis du ministère public Et l'agent chargé de l'exécution du mandat Doit respecter bien évidemment les heures légales Prévues par l'article 154 du code de procédure pénale Avant de s'introduire dans le domicile A savoir l'interdiction de s'introduire Entre 9h du soir, 21h du soir et 6h du matin Sauf en cas où s'il s'agit d'infractions Qui portent atteinte à la sécurité nationale Ou interne ou externe Ou s'ils portent sur une infraction du terrorisme Quant aux ordonnances relatives A la détention préventive et au contrôle judiciaire Elles consistent dans l'incarcération De l'accuser dans une maison pénitentiaire Pendant une période susceptible de se prolonger Aussi longtemps que possible L'instruction l'exige Il ne peut résulter que d'un mandat de dépôt Ou d'un mandat d'arrêt Et nous nous distinguons bien évidemment deux régimes Premièrement le régime de la détention préventive Et l'origine de la mise en liberté En ce qui concerne L'origine de la détention préventive On se pose la question Quelles sont les conditions de placer quelqu'un En détention préventive Ces conditions sont relatives Au fait incriminé C'est-à-dire à l'infraction Ainsi que Elles sont relatives à la durée de la détention Et au motif En ce qui concerne l'infraction La détention préventive ou provisoire Ne peut être ordonnée Que par le juge d'instruction Pour les crimes et les délits Qui sont punis De peine prévative de liberté En disposition de l'article 159 Du code de procédure pénale Il ne peut recourir à cette mesure Qu'après interrogatoire du prévenu Le ministère public Ou l'officier de la police judiciaire Ne sont donc pas compétents A une exception Prêt Pour eux Ils décident La garde à vue C'est ce qui fait la différence Au niveau des attributions Des officiers de la police judiciaire Ainsi que du parquet Par rapport Au juge d'instruction En effet le procureur du roi Ou le procureur général Peut ordonner Lorsqu'il s'agit d'un crime Ou d'un délit flagrant De placer un accusé Sous mandat de dépôt Et le déférer avant Devant la chambre criminelle Dans les quinze jours Au plus tard Quand il s'agit De l'hypothèse Où l'instruction N'est pas obligatoire Et que l'affaire Et que l'affaire Est en état D'être jugée Donc Le procureur du roi Ou le procureur général Elle peut Placer une personne Sous mandat de dépôt En lieu différent Devant la chambre criminelle Lorsqu'il s'agit De crime Ou de délit Dont L'instruction N'est pas obligatoire Un autre cas de figure Prévu par l'article 160 Du code de procédure pénale Quand il s'agit De la personne Mise en examen Qui sustrait Volontairement Aux obligations Du contrôle Judiciaire Quant à la durée De la De la détention Préventive On distingue Deux hypothèses Deux d'abord Celles qui sont Présentées par L'article 176 Du code de procédure pénale Et qui traitent La durée De la détention Préventive En matière délectuelle Et qui prévoit Que la durée Ne peut excéder Un mois Et elle est prorogée Pour la nécessité De l'instruction Deux fois Pour cela Il faut une ordonnance Bien évidemment Motivée De la part Du juge d'instruction Auprès Et réquisition Et réquisitionnée Et motivée Auprès du ministère Public Par un réquisitoire Motivée Auprès du ministère Public Si après L'expiration Du délai D'un mois Le juge D'instruction Ne prend pas Une ordonnance De règlement Dans les prévus De l'article 176 L'accusé Est mis De plein droit En liberté Car La détention Dans ce cas Sera dénuée De fondement C'est-à-dire Ça va être considéré Comme une détention Arbitraire Puis la deuxième Hypothèse Elle est régie Par les dispositions De l'article 177 Du code De procédure pénale Et il s'agit De la personne Soupçonnée D'avoir commis Un crime Dans ce cas De figure Le juge D'instruction Est saisi Dans le cadre D'une instruction Obligatoire Ou facultative En matière criminelle La durée De la détention Préventive Est de deux mois Encore une fois La durée Peut être prolongée Cinq fois Selon Les dispositions En vigueur Mais Ce prolongement Il est à discuter Dans le projet Futur De la procédure Pénale Et Cette Prorogation De cinq fois Pour la même période C'est-à-dire Deux mois Par une ordonnance Qui doit être Motivée De la part Du juge D'instruction Sur réquisition Motivée Du procureur Général Du roi Si le juge D'instruction Ne prend pas Une ordonnance De règlement Durant cette période L'accusé De mise Est Mis En plein Droit En liberté Le prévenu Est détenu Dans une présence Bien évidemment Locale Du lieu De la juridiction Saisi De l'affaire En première instance Ou en appel Selon le cas Chaque fois Que les nécessités De la sécurité Et de la capacité D'hébergement De l'établissement Penitentiaire Le permettent Bien évidemment Quant au régime De mise En liberté En égard En effet La détention Provisoire N'est qu'une mesure Exceptionnelle Et temporaire Puisqu'elle est Ordonnée Pour la nécessité Du bon Déroulement De l'instruction Et il peut Mettre fin A cette mesure A tout moment Dès que le fondement Qui le justifie Ne vérifie plus Cette affirmation Est confirmée Par le fait Que le législateur A envisagé C'est la liberté Provisoire Qu'il s'agit D'un crime Ou d'un délit La libération Provisoire Peut être décidée Par le juge D'instruction D'office Ou à la demande Bien évidemment De l'inculper La liberté Provisoire Peut être Décidée Par le juge D'instruction D'office Après Bien évidemment La consultation Du ministère Public Ce dernier Doit faire savoir Son avis Dans un délai De cinq jours A compter Du dépôt De la demande Et le ministère Public Le parquet Peut requérir La libération Ou non La demande Est communiquée Au parquet Et à la partie Civile Doit être Avisée bien Évidemment En ce qui concerne Le contrôle Judiciaire Qui n'est Qu'une mesure Qui vient D'être introduite Par le code De procédure Pénale Marocain De substitution A la détention Préventive La durée De cette mesure Est indiquée A celle Et est identique A celle De la détention Préventive Le juge D'instruction Peut se mettre L'inculpé Qui vise A garantir Sa présence Elle peut Elle peut L'obliger A ne pas Quitter Une zone Territoriale Déterminée Ou à ne pas Fréquenter Certains lieux Et à se présenter Devant Les instances Qu'elle Précise Donc Aussi Le juge D'instruction Peut à tout Moment Mettre Un terme A l'une De ces mesures Ou de la remplacer Par une autre S'il estime Qu'elle est Efficace Troisième Cas de figure Ou hypothèse Des ordonnances Émanant De Le juge D'instruction C'est les ordonnances Rendues Lors De la clôture De l'information On distingue Deux types D'ordonnances Une ordonnance Donnant lieu Et une ordonnance De renvoi L'ordonnance Donnant lieu C'est une ordonnance Par laquelle Le juge D'instruction Estime Que la saisine D'une juridiction Du jugement N'est pas Justifiée Le fondement De cette ordonnance Peut être Constitué De raisons De fait De droit Et les causes Sans dites De droit Quand les faits Reprochés Ne sont susceptibles D'aucune Qualification Pénale Quant à L'ordonnance De renvoi C'est une ordonnance Communique Au tribunal De première instance Ou à la chambre Criminelle Ensuite Le ministère Public Dirige Le dossier Au grève Du tribunal Compétent Ce dernier Doit le communiquer Bien évidemment Au représentant Du ministère Public Siégeant Dans la Juridiction De la Circonscription Si l'infraction A été qualifiée De délit Le juge D'instruction Doit se prononcer Sur la détention Préventive Ou le contrôle Judiciaire Et à partir De cette ordonnance N'est pas Susceptible D'appel En revanche Elle est susceptible De pouvoir En cassation En même temps Que le jugement Rendu Sur le fond Donc Faire appel A une ordonnance De renvoi Ne s'effectue Qu'auprès De la cour De cassation Pareillement Que les jugements Rendus Sur le fond C'est ainsi Que S'achève Cette séance Relative Aux attributions Du juge D'instruction Merci de votre attention Et je vous invite A la séance prochaine Qui sera Relative Au contrôle De l'instruction Merci Et à la prochaine séance Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage